...de Dina Atanasova. Je vous rappelle les résultats de cette première partie, et bien c'est Valentin Molgini qui a gagné le... Voyons, on trouve le résultat, Valentin Molgini, mais il a à peu près tout gagné d'ailleurs, ça ne s'est pas facile, sauf les anneaux, où c'est Andreas Vekker qui a 9,90. Quant au bar asymétrique, c'est Bojinskaya qui a gagné le 9,90 devant Sylivas, 9,85. Voilà, très bel exercice ici de Mademoiselle Cotel avec beaucoup d'amplitude dans les mouvements. Elle a une belle ligne de corps, elle est grande, mince, élancée. C'est une très bonne chorégraphie. Ah, une petite faute ici. Le ballon lui a échappé. Elle n'a pas eu beaucoup de chance, Stephanie Cotel, avec son cerceau en début d'émission, et le ballon cette fois-ci. Effectivement, je ne crois pas qu'elle soit, elle, au mieux de sa forme, effectivement. Oui, donc Mogilny a gagné le sol avec 9,50. Et Flavio Rota, lui, a gagné les arsons avec 9,68. Au ballon. Très souple. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 On peut dire, Jean, depuis que les championnats du monde de GRS ont déroulé à la Roviedo, je crois qu'il y a eu un engouement pour cette discipline en Espagne. Ah, tout à fait. Pas seulement. Des exercices de GRS par les spectateurs et les téléspectateurs avec mademoiselle Carmona. Anna de Bautista, qui d'ailleurs domine très largement la compétition de GRS. Elle a beaucoup plus d'habitude des compétitions, beaucoup plus de maîtrise, beaucoup plus déjà d'années de préparation. Et cela se sent très nettement. Anna Bautista. Un petit raté, là. Pas facile à rattraper. Lancer sur la pointe est un exercice difficile pour le rattrapage. Et il ne faut jamais que le ruban s'arrête. Ah non, toujours en mouvement. Absolument. Il faut beaucoup, beaucoup d'heures de travail pour ne pas s'enrouler autour. Il ne faut pas s'enrouler autour de vous. Voilà, c'était donc Anna Bautista, qui sera sans aucun doute une petite reine dans... Avec Nina Weber, là. Nous avons M. Machu, si vous voulez bien, à la poutre mademoiselle Daniela Silivas qui se prépare. Je pense que nous allons pouvoir tout de suite enchaîner après Nina Weber. Une bonne note compte tenu donc du nouveau code de pointage pour Mlle Bochinskaya, 9,80, alors que Mlle Weber a perdu son ruban. Alors là, c'est 0,50 de pénalisation. Alors, pour finir la GRS, Maudini lui est passée au bar parallèle avec un modeste pour lui, bien sûr, 9,65. Nina Weber, nouvelle venue dans le haut niveau de la GRS. Ce sont des jeunes filles qui n'ont pas encore la matérité suffisante cette année, mais qui peut être de l'année prochaine pourront espérer être vraiment très sensiblement plus serrées. Shenzhen, 9,75, au bar parallèle. Sous-titrage ST' 501 Et une très bonne note pour Mlle Silivas, c'est une note que j'attendais là pour vous la donner. 9,95, c'est la meilleure note de ces championnats, de ces 3e internationaux de France. Qu'est-ce que ça se passe ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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